Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour le ciel qui est ouvert, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, c'est dans le nom précieux de ton fils Jésus que nous avons ainsi prié, nous voulons, ô Dieu, que ta présence se manifeste encore, encore et encore, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, J'aimerais que nous ouvrons nos bibles dans 2 Samuel chapitre 22, à partir du verset 30, Genèse chapitre 39, à partir du verset 2, et Esaïe 45, à partir du verset 2. De Samuel 22, le verset 30, Genèse 39, le verset 2, Esaïe 45, 1 à 2, 1 à 3. De Samuel 22, le verset 30, écoutez ce que la Bible dit, Nous allons dans Genèse chapitre 39, Genèse 39, 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'achéta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Nous allons lire un autre texte, Esaïe 45. Esaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romperai les verrous, les portes des reins, je briserai les verrous des fers. Alléluia, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Quelqu'un peut dire amène très fort? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre aspect, d'une autre victoire que la présence de Dieu nous permet d'avoir. C'est la victoire sur les portes d'accès. Les portes d'accès. Il y a des choses, il y a des portes auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès si vous ne marchez pas avec Dieu. Les portes d'accès. Une porte, c'est une voie, une voie qui te permet d'entrer quelque part, d'accéder à un endroit. Comme je l'ai dit le vendredi, il y a des choses que vous n'aurez pas si vous n'accédez pas à certaines portes. Regardez lorsque vous lisez Esaïe 45 à partir du verset 2 au verset 3. On dit, au verset 1, on dit que Dieu a ouin Cyrus. Au verset 2, on montre que c'est pour relâcher la ceinture de roi. Et Dieu dit, j'ai brisé les verrous des fers, j'ouvrirai les portes des reins. Et ensuite, il dit, je te donnerai des richesses enfouies. Et je vous ai dit que l'un des principes pour accéder aux richesses, c'est que certaines portes doivent s'ouvrir pour que vous accédez à certaines richesses. Si certaines portes ne s'ouvrent pas, vous n'accéderez pas à certaines richesses. C'est comme ça qu'il dit, j'ouvrirai les verrous des portes des reins, je briserai les verrous des fers, et ensuite il dit, je te donnerai des richesses enfouies. Donc ça veut dire qu'il y a des richesses pour les avoir, il faut que certaines portes s'ouvrent dans votre vie. Quelqu'un peut dire amène très fort ? Est-ce que quelqu'un peut dire amène très fort ? Donc il y a des richesses pour les avoir, pour disposer de cela, il faut que certaines portes s'ouvrent. Il y a dans la vie de tout homme une accession à certaines portes, une voie qui le permet d'accéder à certaines portes. Dans la vie de tout homme, il y a des portes, et parfois Dieu cache certaines richesses derrière des portes. Et pour qu'un homme arrive à vivre certaines richesses de Dieu, certaines choses que Dieu a prévues pour lui, il faut qu'il accède à certaines portes. Quelqu'un peut dire amène très fort ? Quelqu'un peut dire amène très fort ? Diamène très fort. Maintenant, j'aimerais donner quelques principes ou quelques vérités à savoir sur l'accès ou les portes. La première vérité que vous devez savoir, comme je vous ai dit, les portes sont des voies spirituelles, ou les portes sont des voies spirituelles qui permettent l'accès à des choses ou l'entrée à certains environnements. Il y a des choses que tu ne posséderas jamais si tu n'accèdes pas à certains environnements. Si tu n'accèdes pas à certaines choses. Et plusieurs bénédictions que nous avons sont cachées derrière des portes. Ça, il faut le savoir. L'accès à certaines choses. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9, regardez ce que Paul dit. Il dit, car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Il dit, et les adversaires sont nombreux. Il dit, car une porte d'un accès, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. D'un accès efficace. Donc, c'est une voie d'accès à quelque chose. Deuxième des choses. Deuxième vérité. Deuxième vérité. La deuxième vérité que vous devez savoir, si une porte te permet d'entrer quelque part, cela veut dire qu'elle te permet aussi de sortir d'un endroit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si une porte te permet d'entrer quelque part, cela veut dire qu'elle peut aussi te permettre de sortir d'un endroit. Vous êtes là? Quand vous lisez Genèse 41, 14, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. La Bible dit, on les fit sortis en hâte des prisons. Vous êtes là? La porte qui a permis à Joseph d'accéder auprès de Pharaon l'a permis de sortir des prisons. Vous êtes là? Donc, il y a certaines situations dans lesquelles vous ne pouvez pas sortir si vous n'accédez pas à certaines portes. Donc, cela veut dire qu'il y a des situations de médiocrité parfois qui vous environnent. Le grand problème, il faut que vous accédez à certaines portes pour sortir de cette situation-là. Quelqu'un a dit Amen très fort. Dis à ton frère, dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a des situations, dis-lui très fort, il y a des situations dans lesquelles tu ne peux sortir en accédant à certaines portes. Quelqu'un est là? Je prie qu'il y ait une porte qui s'ouvre devant toi. Que s'il y a une situation bizarre dans laquelle tu te retrouves, que la gloire de Dieu te fasse accéder à certaines portes et que tu sortes de certaines situations. Il y a des situations dans lesquelles tu ne peux sortir qu'en accédant à certaines portes. Pour sortir de la prison, il fallait que Joseph rencontre Pharaon. Donc, cette porte-là, qui lui permet d'accéder chez Pharaon, qui lui permet d'accéder à la royauté, cette porte le permet de sortir des prisons. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Non, quelqu'un peut dire Amen très fort. On peut aller, on peut évoluer. Donc, une porte peut te permettre de sortir d'un endroit. Troisième des choses. Troisième des choses. Il y a des choses que vous serez incapables de posséder si les portes ne s'ouvrent pas. Il y a des choses que vous serez incapables de posséder s'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Vous ne serez pas capables de posséder ces choses s'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Regardez le texte que je viens de vous lire. Dieu parle d'abord, avant de dire à Cyrus qu'il va lui donner des richesses enfouies, il dit qu'il va lui ouvrir les portes. Donc, il y a des richesses qui ne viendront que dans votre vie s'il y a des portes qui s'ouvrent. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, il y a des choses que vous ne posséderez que si les portes s'ouvrent. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a des choses, dis avec moi, il y a des choses que l'on possédera. Alors, dis-lui très bien, il y a des choses que l'on possédera que si les portes s'ouvrent. Je prie que toutes les portes qui t'empêchent de posséder certaines choses s'ouvrent ce matin et que tu entres dans ce que tu as appelé à avoir. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Maintenant, la quatrième vérité, il y a deux types de portes. Il y a des portes qui sont fermées. Mais il y a des portes qui sont ouvertes mais l'on t'empêche d'entrer. Vous êtes là? Il y a des portes qui sont fermées qui demandent à ce que Dieu ouvre ces portes. Mais il y a des portes qui sont déjà ouvertes. Mais il y a juste des personnes qui t'empêchent d'y entrer. Ou des choses qui t'empêchent d'y entrer. Si vous lisez Esaïe 45 qu'on vient de lire, vous allez vous rendre compte que Dieu dit pour lui ouvrir les portes. Vous êtes là? Pour lui ouvrir les portes. Mais lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 16, 9 qu'on a lu, Paul dit une porte m'est ouverte. C'est déjà ouvert. Il dit d'un accès efficace. Il dit mais il y a beaucoup d'adversaires. Donc il y a des portes qui sont fermées qui demandent à ce que Dieu ouvre ces portes-là. Mais il y a des portes qui sont déjà ouvertes mais il y a des adversaires qui t'empêchent d'entrer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un c'est une chose qu'une porte soit ouverte c'est une autre chose d'accéder à cette porte. Vous êtes là? Il y a plusieurs personnes qui sont là. Les portes sont déjà ouvertes. Mais il y a un problème. Il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dans cette porte. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Dis Amen très fort. Je prie que tous ceux qui t'empêchent d'entrer que toutes ces choses soient planies. S'il y a une muraille qui t'empêche d'entrer que cette muraille soit planie. S'il y a quelqu'un qui t'empêche d'entrer que cette personne soit écartée. Non, tu n'as pas dit Amen. Est-ce qu'on peut aller? S'il y a quelqu'un qui t'empêche d'entrer que cette personne soit écartée. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu entres que cette personne soit écartée. S'il y a quelqu'un qui monte sur un arbre pour te maudire Pour que tu n'entres pas Que cette personne soit confondue Malgré ses paroles, malgré tout ce qu'il fait Toi tu entreras Malgré tout ce qu'il peut faire Toi tu vas accéder aux portes Je prie au nom puissant de Jésus Que les portes qui sont fermées s'ouvrent Mais que les portes qui sont déjà ouverts Pour lesquelles on est en train de t'empêcher d'entrer Que toutes les personnes qui t'empêchent d'entrer tombent devant toi Au nom puissant de Jésus Et je déclare sur ta vie Que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Je déclare sur ta vie Que tout lieu où foudra la plante de tes pieds Ce lieu t'appartiendra Donc quelqu'un n'a pas dit Amen Je prie que ce lieu t'appartienne au nom puissant de Jésus Et que tu accèdes A cette porte qui t'est impossible d'accéder Maintenant regardez Cinquième vérité Dis à ton voisin Nous ne forçons aucune porte C'est Dieu qui ouvre les portes Vous êtes là ? Non tu n'as pas dit Amen Écoutez Dieu n'a pas dit Cyrus ouvrira les portes Il dit je lui ouvrirai les portes J'ouvrirai Il dit Je briserai les verrous des fers Lui Dieu il le fera Quelqu'un peut dire Amen très fort Écoutez les portes on ne les force pas N'efforce aucune porte J'aimerais dire à quelqu'un N'efforce aucune porte Laisse Dieu faire les choses Dis à ton voisin N'efforce aucune porte Dis lui Laisse Dieu faire les choses Le grand problème avec nous Nous voulons tout forcer Tu vois quelqu'un aujourd'hui Tu veux forcer des relations avec lui Tu vois une porte aujourd'hui Tu veux forcer Il y a des portes Mais Dieu n'a pas destiné Que ça s'ouvre devant toi Ce n'est pas pour toi Cette porte là n'était pas destinée Il y a une porte qui t'est destinée à toi Quelqu'un n'a pas dit Amen Je suis en train de déclarer aujourd'hui Que tu ne forceras pas les choses Dis à celui qui à côté de toi N'efforce rien Lui laisse Dieu faire Dis lui même si c'est fermé Laisse Dieu faire Je prie que le Dieu Qui marche avec toi Ouvre toutes les portes Qui sont fermées devant toi Oh je n'ai pas entendu un Amen fort J'ai dit qu'il ouvre les portes Qui sont fermées devant toi Non je n'ai pas entendu un Amen fort J'ai dit qu'il ouvre Toutes les portes Qui sont fermées devant toi S'il y a une porte Qui t'est impossible d'accéder Que Dieu t'ouvre cette porte là Que la puissance de Dieu T'ouvre cette porte C'est Dieu qui ouvre les portes La Bible dit ceci Dans l'Apocalypse 3 le verset 8 Parce que tu as peu de puissance Mais que tu as gardé mon nom Et que tu n'as pas régné ta foi Voici j'ouvre une porte Je mets devant toi Une porte ouverte Et personne Ne pourra la fermer Ecoute moi Si toi tu ouvres une porte Quelqu'un va la fermer Mais si c'est Dieu Qui ouvre la porte Personne ne va la fermer Je prie au nom puissant de Jésus Que le Dieu Qui a ouvert cette porte devant toi Que personne ne la ferme Qu'aucun sorcier de ta famille Ne la ferme Qu'aucune maladie ne la ferme Donc tu n'as pas dit Qu'aucune loi de ta famille Ne puisse la fermer Au nom puissant de Jésus Que Dieu marche devant toi Et qu'il ouvre toutes les portes Qui sont fermées Qu'il ouvre au nom puissant de Jésus Même s'il y a un oncle Dans sa méchanceté Qui l'a fermé Je prie que Dieu l'ouvre Même s'il y a ton patron Qui l'a fermé Par sa méchanceté Que Dieu l'ouvre Je prie même si le diable N'a pas voulu Il l'a fermé Que Dieu l'ouvre Que Dieu commence à ouvrir Que Dieu commence à décèler Toutes les portes Qui sont fermées devant toi J'ai dit qu'il commence à A les ouvrir Je prie au nom de Jésus Que ces portes soient ouvertes Quelqu'un peut dire Amen très fort Quelqu'un peut dire Amen très fort Maintenant Quels sont les combats Qu'il y a derrière les portes Le premier combat Ce sont les verrous Le diable peut venir Et il ferme les portes Qui sont devant vous Ce sont des verrous Il peut utiliser des hommes Pour le faire Des verrous Les verrous Les verrous peuvent même être Les incompétences que tu as Les insuffisances que tu as Peuvent être des verrous Qui ne te permettent pas Qui t'empêchent d'entrer Dans une porte Les verrous Peuvent être la méchanceté des hommes Les verrous Peuvent être Les lois qu'il y a dans l'environnement Qui t'empêchent d'entrer Mais je prie aujourd'hui Que tous ces verrous sautent Tu n'as pas dit Amen Dieu lui dit Il brisera les verrous Que la main de Dieu Puisse briser tous les verrous Qui sont devant toi Si tu voulais accéder à un travail S'il y a un verrou dans cette entreprise On dit qu'on ne prend que les gens de la famille Je prie que ces verrous sautent Donc quelqu'un n'a pas dit Amen Aujourd'hui tout verrou dans ta vie va sauter Oh j'ai pas entendu un Amen fort J'ai dit tout verrou dans ta vie va sauter S'il y a une porte qui devait t'amener quelque part Je prie que tous les verrous Qui ont t'amener à cette porte A se refermer devant toi Que ces verrous sautent Au nom puissant de Jésus Si c'est la méchanceté de quelqu'un Je prie au nom puissant de Jésus Que cette méchanceté soit écartée Ou soit malgré la méchanceté de cet homme Toi tu entreras Non tu n'as pas dit Amen J'ai dit malgré la méchanceté de cet homme Toi tu entreras Non tu n'as pas dit Amen J'ai dit malgré la méchanceté de cet homme Toi tu entreras Oh 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 Tu n'as pas dit Amen J'ai dit malgré la méchanceté de cet homme Toi tu entreras J'ai dit malgré la méchanceté des hommes Que tu entres Oh j'ai pas entendu un Amen fort J'ai dit malgré la méchanceté Toi tu entres Au nom puissant de Jésus Même si quelqu'un est méchant Même si tu es incompétent Je prie que cette porte Qui s'est fermée devant toi A cause de ton incompétence A cause de tes incapacités Je prie que la présence de Dieu Soit avec tes incapacités Vous savez ce que j'aime Lorsque Moïse a présenté Ces incapacités devant Dieu Dieu lui a dit Je serai avec ta bouche Ah tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Que la présence de Dieu T'accompagne dans ton côté le plus faible Que la présence de Dieu Soit ta compétence Là où tu as tes incompétences Non tu n'as pas dit Amen Que la présence de Dieu Soit ta compétence Là où tu es incompétent La présence de Dieu Ta compétence Que toutes les portes Qui te sont fermées S'ouvrent au nom puissant de Jésus Non tu n'as pas dit Amen Ce verrou là va se fermer Je dis ce verrou là va s'ouvrir Tu n'as pas dit Amen Je dis ce verrou là va s'ouvrir Oh non tu n'as pas dit Amen Je dis ce verrou là va s'ouvrir Si la Bible insiste Dans Genèse 39 Il dit que Joseph habitait la maison de son maître Cela veut dire Que ce n'était pas permis A tous les esclaves D'habiter la maison du maître Ah tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen On dit la prospérité L'accompagna Et on dit Il habitait la maison de son maître Cela veut dire Que ce n'est pas tous les esclaves Qui habitaient la maison de son maître Lui il a eu ce privilège A cause de la présence de Dieu Je prie au nom puissant de Jésus Que là où tout le monde N'est pas privilégié Là où tout le monde est chou Les portes où tout le monde N'entre pas Je prie que toi tu entres Non tu n'as pas dit Amen Oh oh Tu n'as pas dit Amen Ce que j'aime dans ce texte On n'a pas dit Il était entré dans la maison de son maître Le premier problème était d'entrer Le deuxième problème était d'habiter Tu peux entrer dans une porte Et on te chasse de cette porte Mais ce que j'aime Et que Joseph n'est pas seulement entré Il a habité Aïe 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 Je prie que tu entres dans cette porte De la richesse et que tu habites Non tu n'as pas dit Amen Je prie que tu entres dans cette porte De la promotion et que tu habites Ah je n'ai pas entendu à la même fois Et je déclare que personne ne viendra te chasser Oh non tu n'as pas dit J'ai dit personne ne viendra te chasser Si quelqu'un me donne un Amen fort Qu'il entre dans une porte Qui lui est inaccessible Si quelqu'un me donne un Amen encore très fort Qu'il entre et qu'il y habite Si quelqu'un me donne un Amen très fort Qu'il entre et qu'il habite et qu'il s'impose Au nom de Jésus Que Dieu t'amène à t'imposer Au nom de Jésus Suivez moi très bien On peut continuer Deuxième des choses Il y a les verrous Qui peuvent être des combats des portes Deuxième des choses Il y a la mentalité Il y a des gens Qui n'accèdent pas à certaines portes Ce n'est pas Parce qu'ils sont incapables d'accéder Parce qu'ils croient qu'ils sont incapables d'accéder Parce qu'ils n'ont pas la mentalité De la porte Et n'ont pas la mentalité des choses Que Dieu a prévu pour eux Il faut avoir la mentalité des choses Que Dieu a prévu pour vous Écoutez Vous savez Je vais vous dire une chose Il y a une chose Que Dieu fait Chaque fois qu'il veut transformer La vie d'un homme La première cible de Dieu C'est son intelligence Ta capacité de comprendre les choses Si tu ne comprends pas bien les choses Il y a des choses Que tu n'arriveras pas A voir Parce que tu ne comprends pas les choses Écoutez Lorsque vous lisez Nombre chapitre 13 Le verset 30 Vous lisez Nombre chapitre 13 Dieu demande à Moïse De choisir des espions Pour aller Espionner la terre promise Mais regardez ce qui va se faire Au moment où il est choisi Dix parmi eux Rentrent Ils rentrent même avec le produit De la terre Et vous allez vous rendre compte D'une chose Quand ils rentrent Ils disent que le pays est beau Le pays est bien Le fruits du pays Sont délicieux Mais il y a un problème Il y a les fils d'Anak Quelqu'un peut dire avec moi Les fils d'Anak Regardez ce que se passe Pendant qu'il parle Il parle Il parle Il parle Caleb s'élève Écoutez ce que Caleb dit Au verset 30 Il dit Montons Emparons-nous du pays Et nous y serons vainqueurs C'est ce qu'il dit Vous voyez la mentalité De quelqu'un Vous voyez la mentalité De quelqu'un Qui a déjà compris C'est quoi la porte Mais regardez la mentalité Des autres Il dit Mais les hommes Qui étaient Qui étaient allés avec lui dire Nous ne pouvons pas monter Contre ce peuple Car il est plus fort que nous Qui vous a dit Qu'il est plus fort que vous Dis à ton voisin Qui t'a dit qu'il est plus fort que toi Tu n'as pas dit Est-ce qu'on peut aller Dis à ton voisin Qui t'a dit qu'il est plus fort que toi Dis-lui Qui t'a dit que les sorciers sont plus forts que toi Dis-lui Qui t'a dit que la malédiction est plus forte que toi Dis-lui Qui t'a dit qu'il est impossible que tu aies cet emploi Qui t'a dit ça Vous savez il y a des gens Qui fonctionnent avec des choses Que même Dieu ne leur a pas dit La mentalité Dis avec moi la mentalité Je vais vous dire une chose Il y a des gens Tout ce qui leur bloque dans la vie C'est la mentalité Tout ce qui leur bloque C'est comment ils réfléchissent C'est comment ils pensent C'est ce qu'ils pensent Qui le bloque C'est son intelligence qui le bloque Lui il croit Il y a des gens qui pensent toujours Que eux sont appelés à avoir des petites choses Qui t'a dit que toi tu es appelé à avoir des petites choses Hein ? Quelqu'un est là ? Oh Dis à ton voisin qu'il te soit fait selon ta foi Dis à ton voisin la mentalité Il y a des gens qui pensent que certaines choses sont aux autres Mais pour eux c'est pas pour eux Qui t'a dit que ce n'est pas pour toi ? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas accéder à ces choses là ? Quelqu'un n'a pas dit amen ? Amen Écoutez Ils n'ont pas encore combattu On n'a pas encore combattu On ne sait pas encore mesurer des forces Mais vous dites déjà d'avance Qu'ils sont plus forts que vous Qui t'a dit qu'ils sont plus forts que vous ? Est-ce que vous avez déjà combattu ? Non Il y a des gens qui fonctionnent comme ça La Bible dit Les paresseux disent qu'il y a un lion dans la ville Qu'il y a un lion où ? Est-ce que vous avez déjà vu un lion dans la ville ? Mais lui le paresseux il voit les lions dans la ville Alors que la ville c'est le lieu des opportunités Lui il voit les lions dans la ville Les lions habitent la forêt Les lions n'habitent pas la ville Mais les paresseux ils voient les lions dans la ville Il y a des gens qui voient toujours des obstacles là où ça n'existe pas Ils voient toujours des difficultés là où ça n'existe pas Ils voient même l'échec qui n'existe pas dans leur vie Tu n'as pas encore affronté cette chose là Qui t'a dit que tu vas échouer ? Dis à ton voisin tu n'as pas encore affronté Qui t'a dit que tu vas échouer ? Dis-lui tu n'as pas encore affronté Qui t'a dit que tu vas échouer ? Hein ? Dis-lui qui t'a dit que tu vas échouer ? Mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont échouer Même Jésus qui devait mourir Il a crié qu'il allait ressusciter Et quand il en parlait il disait Voici on amène le fils de l'homme à Jérusalem On va le lapider, on va l'humilier Il dit mais le troisième jour il ressuscitera Donc il a crié en sa résurrection Même si j'ai mère je vais ressusciter Oh quelqu'un n'a pas dit Amen Oh quelqu'un n'a pas dit Amen J'ai pris que ta mentalité change Oh Vous savez des personnes comme ça Dieu ne fonctionne pas avec des gens comme ça Il ne marche même pas avec des gens comme ça Il y a des gens qui n'ont pas la mentalité des choses Qu'ils attendent des dieux Il n'a pas cette mentalité là Dis à ton voisin Hey la mentalité Dis à ton voisin Hey la mentalité des choses L'intelligence des choses La mentalité des choses Quand tu arrives quelque part Tu es au milieu des grands Comporte-toi comme un grand Hein ? Si tu veux être au milieu des grands Grandes opportunités Fréquente aussi des grands restaurants Tu t'assieds là Tu ne prends pas grand chose Tu prends quelque chose Mais tu sais qu'il y a des grands ici Moi j'ai déjà salué un gouverneur d'une ville Je l'ai salué Le gouverneur d'une province Parce que j'étais dans un restaurant Qui est fréquenté par des grands Et je suis venu Je l'ai salué Et j'ai pris son numéro de téléphone Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que tu es là ? Donc ce type là Tu ne peux pas les raconter Dans un malé ou à du quartier Tu ne vas pas les rencontrer Donc tu ne peux les rencontrer Que dans ces restaurants là Donc quand tu arrives Sois là Tu ne sais pas Tu peux venir Tu les salues Tu prends son numéro Et il te dit Ah je te trouve intéressant La grâce de Dieu Qui est sur toi Fonctionne avec lui Il te dit Bon viens Je sens que tu peux travailler Avec moi Viens Je prie que quelqu'un Accède aux portes Par sa mentalité Qu'aucune mentalité Dans ta vie Ne te ferme les portes Je vais te dire une chose Parfois dans ces restaurants On ne paye pas grand chose Ah tu n'as pas dit Amen C'est peut-être la taille La beauté Qui te fait peur Dis à ton voisin C'est peut-être la taille Ou la beauté Qui te fait peur Parfois il n'y a pas grand chose Des dents Ah tu n'as pas dit Amen Ah tu n'as pas dit Amen Je prie que ce matin Que tu aies la mentalité D'être la grandeur Que tu aies cette mentalité là Vous savez pourquoi Je vais vous dire une chose Vous savez pourquoi Dieu Avant d'appeler un homme A la grandeur Il vient et lui parle Vous savez pourquoi Pour que cet homme Aie la mentalité De la grandeur Je vais vous dire une chose Dieu n'exauce pas Que nos prières Il exauce même nos pensées Amen La Bible dit Or à celui Qui peut faire infiniment Au-delà De ce que nous demandons Et quoi Toi tu penses toujours A des petites choses C'est pourquoi Tu n'as que des petites choses Dis à ton voisin Augmente le niveau De ta pensée Ah non tu n'as pas dit Amen Dis lui augmente Le niveau de ta pensée Si tu penses Que tu peux arriver Avec ton commerce Jusqu'à Dubaï Pense à Dubaï Non tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Si tu penses Que tu peux arriver en Turquie La porte de Turquie t'ouvre Fréquente les gens Qui vont en Turquie Pose leur la question Comment tu fais pour aller Non quelqu'un n'a pas dit Amen Je prie aujourd'hui Que Dieu t'ouvre La porte des grands Par ta mentalité Il y a des gens Il y a des gens qui ne pensent Qu'à des petites choses Même quand Même quand Il arrive au milieu des grands Il aime se comporter Comme un petit Qui t'a dit que tu es petit Qui t'a dit que celui-là Est plus grand que toi Alors quelqu'un n'a pas dit Amen Je vais te dire une chose Qui t'a dit Dis à ton voisin Qui t'a dit que celui-là Est plus grand que toi Il y a des gens Il aime Il aime Il aime se sous-estimer Il y a des gens Qui aiment se sous-estimer Qui t'a dit que cette personne-là Est plus petite Est plus grand que toi Hein Je vais te dire une chose Ce monde est un monde d'impression Il y a des gens Il viendra pour t'intimider Et quand vous entrez dans l'action Tu vas te rendre compte Qu'il a l'apparence De la grandeur Mais au fond C'est un petit Non quelqu'un n'a pas dit Amen Moi j'ai déjà vu dans une discussion Il y a un gars qui est venu C'était un comptable Un expert comptable Il nous a dit qu'il y a un expert comptable Il est venu dans un débat Avec tout un livre Des livres de comptabilité Quand on a commencé à parler Je me suis rendu compte Que le monsieur là Il est vide Donc tu peux te mettre à fuir Alors que tu te Quelqu'un vient Il t'impressionne juste Quelqu'un peut venir Avec un véhicule Mais ce n'est pas son véhicule Mais il est venu juste Pour t'impressionner Et toi tu as eu peur Et tu es parti Ah Dis à ton voisin N'ayez pas peur J'aime la parole D'un politicien Qui a dit On ne va pas nous intimider Fonctionne avec cette mentalité Personne ne va t'intimider Même à l'église ici Que personne ne t'intimide Tu n'as pas dit amène Je dis même à l'église ici Que personne ne t'intimide Même à ton travail Que personne ne t'intimide Quand Dieu t'a appelé Si ce poste là Te revient Postule Même si on a dit Il faut 10 ans d'expérience Toi fais entrer On ne sait pas Ce qui s'est passé Non tu n'as pas dit amène Tu n'as pas dit amène Oh non tu n'as pas dit amène Je prie au nom puissant de Jésus Que tu aies une autre mentalité Vous savez David arrive au combat Il pose la question Qu'est-ce qu'on donnera A celui qui va vaincre cet homme Donc déjà lui n'était plus Dans la guerre Lui il était dans la victoire Il dit qu'est-ce qu'on donnera Lui ne réfléchit plus guère Pendant que tout le monde Pose la question Pour savoir Qui va affronter cet homme Lui n'est plus là Lui dit qu'est-ce qu'on donnera A celui qui va vaincre cet homme On lui dit Le roi le comblera des richesses Il a dit ok Ce n'est pas un problème On dit le roi Affranchira la maison de son père Il a dit ok Pas de problème Il dit le roi Lui donnera sa fille Il dit Or moi dernièrement J'ai reçu l'onction royale Or pour être roi Il faut être fils du roi C'est ça le principe Moi je ne suis pas fils d'un roi C'est que je peux au moins Être gendre du roi Écoutez je vais te dire une chose La vie réussit à ceux qui pensent Qu'ils peuvent au moins Ah non tu n'as pas dit amène Tu n'as pas dit amène Tu n'as pas dit amène Écoute moi Même si c'est fermé Même si ça ne marche pas Mais je peux au moins Même si je n'ai pas étudié Même si je n'ai pas de diplôme Mais je peux au moins Qui t'a dit que tu ne peux rien Qui a dit que pour réussir dans la vie Il faut avoir un diplôme Qui a dit qu'il faut étudier pour réussir dans la vie Qui a dit ça C'est écrit où Est-ce que c'est écrit dans la bible Ah non tu n'as pas dit amène Tu n'as pas dit amène Est-ce que Adam avait étudié Non Est-ce que Adam avait étudié Est-ce que Dieu ne lui avait pas confié La gestion d'un jardin Je te pose la question Écoute moi Écoute moi Même si tu n'as pas de diplôme Ce n'est pas un problème Cherche à savoir Qu'est-ce que tu peux au moins faire Oh non tu n'as pas dit amène Tu n'as pas dit amène Je prie que quelqu'un Que la puissance de Dieu Accompagne quelqu'un Dans ce qu'il peut au moins faire Je peux au moins Tu es là Dis à ton voisin Change de mentalité Je peux au moins Quatrième chose Troisième J'ai parlé de verrou J'ai parlé de la mentalité Maintenant je parle de l'adversaire Écoutez Paul dit ceci Une grande porte D'un accès efficace m'est ouvert Mais il dit Écoutez ce qu'il dit Il dit Mais C'est quoi Mais il y a beaucoup d'adversaires Vous êtes là Aucune porte Tu ne peux accéder Dans aucune porte Aucune grande porte facilement Regardez Il parle d'une grande porte Et il parle de beaucoup d'adversaires Les petites portes Tu peux les accéder facilement Mais dis à ton voisin Les grandes portes Sont disputées Il faut te bousculer Pour accéder à cette porte Et c'est quoi Je vous ai dit Il y a des choses Que vous n'aurez de Dieu Que par la violence Si c'est grand Ça veut dire Que tu as plusieurs Il y a plusieurs personnes Qui sont en train Aussi de chercher D'entrer dans cette porte À tu es là Non quelqu'un n'a pas dit Amen Je prie Que même s'ils sont plusieurs Que c'est toi qui entres Oh non tu n'as pas dit Amen Je dis même s'ils sont plusieurs Même s'il y a plusieurs candidats Mais que c'est toi qui entres Je n'ai pas entendu Un amen fort Même s'il y a des adversaires Ils seront là Ils ne mourront pas Ils te verront entrer Dans cette porte Ils vont s'opposer à toi Écoute moi Je vais te dire une chose L'opposition est normale Aujourd'hui Commence à considérer Que si tu appelles À la grandeur Les adversaires C'est normal Les sorciers C'est normal C'est normal Qu'ils soient là Parce que tu appelles À des grandes choses Quelqu'un n'a pas dit Amen Je dis c'est normal Qu'ils soient là Parce que toi Tu appelles à des grandes choses Je prie au nom puissant De Jésus Donc quelqu'un n'a pas dit Amen Je dis je prie Au nom puissant de Jésus Quel que soit Le nombre d'adversaires Que tu accèdes À cette grande porte Je n'ai pas entendu Un amen fort Je dis Quel que soit Le nombre d'adversaires Que tu accèdes À cette grande porte Que même si cette porte Se retrouve en étage Que ses adversaires Soient ton escalier Pour t'amener à cette porte Au nom puissant de Jésus Je déclare Qu'aucune personne Ne t'empêchera D'entrer dans une porte Vous savez c'est que j'aime Que la porte est déjà ouverte Mais il y a beaucoup d'adversaires Aïe 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 Vous savez pourquoi Les adversaires sont là Un Parce que la porte est grande Deux Parce que la porte est déjà ouverte Non tu n'as pas dit Amen Tu n'as pas dit Amen Un Parce que la porte est quoi Oh dis avec moi c'est grand Écoute moi Si tu constates Qu'il y a beaucoup d'adversaires Dans ta vie Il y a deux choses Un La porte est quoi Oh dis avec moi c'est très grand Oh dis avec moi c'est très grand Deux C'est déjà ouvert Dis avec moi c'est déjà ouvert Je prie au nom de Jésus Que tu accèdes aux grandes portes Déjà ouvert Ah non tu n'as pas dit Amen Je prie qu'en 2023 Qu'à partir de cette semaine Que tu accèdes à des grandes portes Déjà Dis avec moi c'est déjà ouvert Ah pendant que tu regardes Qu'il y a des adversaires Sache que c'est déjà ouvert Pendant que tu regardes Qu'il y a la haine des hommes Sache que c'est déjà ouvert Alors tu n'as pas dit Amen Si tu vois qu'il y a des gens Qui ne t'aiment pas Tu vois qu'il y a des gens Qui te détestent Sache aussi qu'il y a une porte Qui est déjà Je dis à quelqu'un Que c'est déjà ouvert Et ce que j'aime Est que ses adversaires Ne peuvent plus fermer Une porte Que Dieu a déjà ouvert Ils seront là Mais ils seront incapables De fermer Ah non tu n'as pas dit Amen Dis avec moi Ils seront là Dis avec moi Ils seront là Et ils seront incapables De fermer Je prie dans ta vie Qu'ils soient là Qu'ils soient présents Mais qu'ils soient incapables De fermer Oh non tu n'as pas dit Amen 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 Je prie au non puissant de Jésus Qu'ils soient là Qu'ils ne meurent pas Mais qu'ils soient incapables De quoi ? Vous savez ce que j'aime et que quand Jésus est mort, on a fermé son tombeau. Dis-moi, on a fermé. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, on a fermé. Dis-moi, on a fermé. Dis-moi, on a mis des adversaires pour qu'ils ne sortent pas. Dis-moi, on a mis des adversaires pour qu'ils ne sortent pas. Mais dis-moi, un ange de Dieu est descendu du ciel. Dis-moi, il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Dis-moi, ces gens-là n'étaient pas morts. Ils sont tombés comme morts. Donc, cela veut dire Dieu les a mis dans une situation où ils étaient incapables de venir fermés. Parce que lui, il avait déjà ouvert. Ils sont incapables de venir. Je prie au nom puissant de Jésus, tout celui qui pronostique à ce que tu n'entres pas ou tu ne sortes pas de quelque chose. Je prie aujourd'hui que cette porte s'ouvre et que tes adversaires se trouvent dans une situation où ils seront incapables. Je n'ai pas entendu un amène fort. Je dis, ils seront incapables de venir fermés. Personne ne va plus fermer. Ce travail, là, va s'ouvrir et personne ne va fermer. Tu n'as pas dit, cette promotion, là, va s'ouvrir et personne ne va fermer. Tu n'as pas dit, amène. Cet emploi, là, va s'ouvrir et personne ne va fermer. Je prie que ce voyage, là, s'ouvre et personne ne fermera. Aucun sorcellé de la famille ne le fermera. Je dis, aucune sorcellerie ne le fermera. Aucune malédiction ne le fermera. Personne ne le fermera. Même s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne le fermera pas. Je déclare aujourd'hui que personne ne fermera ce que Dieu a déjà ouvert. personne ne le fermera. Personne. Que personne ne le fermera. Dernière des choses. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dernière des choses. Le dernier combat. Le dernier combat, c'est le combat des lois. une porte peut être fermée devant toi parce qu'il y a une loi qui t'empêche d'entrer. Si vous lisez Esther chapitre 4, les serviteurs du roi disent à Esther, il y a une loi qui dit que tout celui qui entrera dans la cour intérieure du roi sans être appelé mourra. Dis-moi dans la cour intérieure du roi. Dis-moi dans la cour intérieure du roi. Et il y avait une loi qui disait que tout celui qui osera entrer sans être appelé, il mourra. Tu es là. Ça peut être ton cas. Il y a une loi qui t'empêche d'entrer. Et aujourd'hui, on va prier pour que ces lois la tombent. Alors, tu n'as pas dit Amen. Écoute-moi. Il y a trois sortes de lois. Quatre plutôt. Il y a la loi de Dieu dans les Écritures. Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Deux. Mais la loi de Dieu ne peut pas nous combattre. Elle est là pour nous amener plus haut et pour nous ouvrir des portes. Il dit ceci à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite le jour et nuit c'est alors que tu... La loi de Dieu ne peut pas nous empêcher de réussir. Elle fait tout pour que nous puissions réussir. Maintenant, il y a les trois autres lois qui peuvent nous empêcher. Les trois autres qui restent. Deuxième loi, c'est la loi des hommes. Les hommes peuvent établir des lois. Ils disent que cette fois-ci, tu n'entriras pas. quatrième chose, troisième type de loi, ce sont les lois de l'environnement. Suivez très bien ce que je veux vous dire. Chaque fois que Dieu vous donne une promesse, il y a les éléments de la promesse. Les éléments de la promesse, c'est le Dieu qui a fait la promesse, les paroles de la promesse, le concerné de la promesse, l'environnement dans lequel doit s'accomplir la promesse. C'est pourquoi une promesse peut rencontrer des combats liés à l'environnement. Cela veut dire que Dieu vous donne une promesse, mais l'environnement dans lequel doit s'accomplir cet environnement est hostile. Il y a les combats de la promesse et il y a les acteurs de la promesse. Dieu utilise des hommes pour que ces paroles s'accomplissent. Il utilise aussi des hommes. Alléluia, il utilise des hommes. Maintenant, dans l'environnement où vous devez vivre votre promesse, il peut se passer une chose qui est dans cet environnement-là. Hein? Dans cet environnement, vous avez des combats. Cet environnement vous résiste. Regardez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël, plutôt à Abraham, dans Genève chapitre 15. Il dit, ta postérité sera esclave dans un pays. On l'opprimera par une nation. Il dit, et je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Il dit, ils retourneront ici. Parce que l'iniquité des Cananéens n'est pas encore arrivée à son comble. Quand Dieu leur promet, il leur promet un environnement qui ne leur appartient pas, qui appartient aux Cananéens. Vous êtes là. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un obstacle à l'accomplissement de la promesse de leur donner la terre promise. C'est que cet environnement-là, ces territoires, n'appartenaient pas aux enfants d'Israël, ça appartenait aux Cananéens. Il fallait qu'ils leur arrachent ça. Vous êtes là. Donc vous pouvez rencontrer des problèmes et des combats liés à votre environnement, à l'environnement où vous devez vivre l'accomplissement de la promesse. Vous êtes là. Et maintenant, regardez, une loi peut gouverner un environnement et peut vous empêcher d'entrer. Et ça peut être la loi environnementale. Dans l'environnement dans lequel nous sommes, il y a des lois, dans tout environnement. Si vous quittez le Congo, vous allez aux Etats-Unis. Les Etats-Unis et le Congo n'ont pas les mêmes lois. Ça veut dire que si vous changez d'environnement, il y a des lois qui gouvernent chaque environnement. Vous êtes là ? Que vous soyez chrétien ou pas, vous allez subir la loi de l'environnement. Maintenant, vous pouvez, par la grâce de Dieu, entrer dans certaines portes malgré que les lois vous interdisent d'entrer. Quelqu'un est là ? Quatrième type de loi, ce sont les lois du diable. Le diable peut imposer des lois qui vous empêchent d'entrer. Il vous impose des lois. Maintenant, suivez-moi. Une loi peut avoir cinq origines et surtout spirituellement. Elle a cinq origines spirituelles. Je n'ai pas le temps de parler de ça. La première origine, une loi peut provenir des paroles. Il faut faire attention avec les paroles qui sont dites sur vous. Elles peuvent devenir des lois. Il faut faire attention avec les paroles qui ont été prononcées sur un environnement. Cela peut devenir des lois. Il faut faire attention avec les paroles qui ont été prononcées sur une famille. Cela peut devenir une loi. Deux, une loi peut provenir des alliances. Regardez, vous allez vous rendre compte que la loi que Dieu a donnée à Moïse n'était qu'un signe d'une alliance que Dieu a faite avec son peuple. Vous êtes là? Donc, cette loi est venue de la première alliance que Dieu a faite avec son peuple. Vous êtes là? Donc, une loi peut provenir d'une alliance. Et il faut faire attention avec les alliances qui ont été faites et briser ces impacts sur votre vie. Vous êtes là? Dans votre famille, si vous découvrez qu'il y a des alliances qui ont été faites qui vous impliquent briser ces alliances-là, elles peuvent avoir de l'impact sur votre vie et devenir des lois. Troisième des choses, il y a les actes. Posez, les actes. Quelqu'un peut avoir posé un acte et ça devient une loi. Regardez, quand Abraham a payé la dîme, des années plus tard, la dîme est devenue une loi. Donc, un acte qu'il a posé, en donnant la dîme à Melchizedek, cet acte est devenu une loi. Un acte posé par quelqu'un peut devenir sur sa descendance une loi. Troisième des choses, quatrième, quatrième, c'est ça? Quatrième, une loi peut provenir, j'ai parlé des alliances, maintenant, je parle des coutumes, des habitudes. Quelqu'un avait l'habitude de faire quelque chose, cette habitude devient une loi. Parce que c'était une habitude. Un acte posé peut devenir une habitude et une habitude devient une loi. Il faut faire attention avec les habitudes que quelqu'un avait. Ça peut devenir une loi sur sa descendance. les temps manquent de donner des exemples publics. Cinquième des choses, une loi peut provenir d'un projet. Ça veut dire former des projets, ils seront anéantis. Une loi peut provenir d'un projet. Ça veut dire qu'on a le projet d'anéantir une vie, alors on installe une loi. Pourquoi Dieu a donné la loi au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël? Parce qu'il avait un projet. Le projet était que les enfants d'Israël arrivent jusque dans la terre promise, possèdent la terre promise et conservent cette terre promise et il leur a donné une loi. Dis avec moi, ça peut provenir d'un projet. Mais je prie au nom puissant de Jésus, quelle que soit son origine, que les lois qui t'empêchent d'entrer dans les portes, que ces lois tombent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis quelle que soit son origine, que les lois qui t'empêchent d'entrer dans les portes, que ces lois tombent. Quelqu'un peut dire Amen? Dis avec moi Amen très fort. Que les lois qui t'empêchent d'entrer, que ces lois tombent. Maintenant, très vite, nous allons exploiter trois choses. comment les portes peuvent s'ouvrir devant nous? Un, c'est en donnant. D'accord, c'est en donnant. La Bible dit fais des présents au roi et il t'ouvrira les portes de son palais. Fais des présents. Il y a des gens qui pensent qu'ils accéderont au milieu de la grandeur en demandant. Or, si tu veux accéder au milieu des grands, au milieu des grandes portes, il faut que tu aies quelque chose à donner. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Joseph voulait, je vous ai dit ça, que Pharaon puisse venir être une solution à ses problèmes. Or, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Joseph soit une solution pour Pharaon. Je prie aujourd'hui que tu n'aies pas la main tendue. Écoute-moi, si tu as la main tendue, personne ne te respectera. Si tu as la main tendue, les portes seront fermées devant toi. Écoute-moi, je vais te dire une chose, si tu veux accéder à des grands, apprends à leur donner. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le président de la République rencontre quelqu'un en route qui lui donne 200 dollars et quelqu'un qui lui demande 200 dollars. Qui va les marquer? C'est celui qui lui a demandé ou c'est celui qui l'a donné? Vous êtes là? Quelqu'un peut dire la main très fort? Vous savez pourquoi? Parce que vu sa position, les gens qui lui donnent sont très rares. Vu sa position, les gens qui lui demandent sont nombreux. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Si tu veux accéder à la grandeur, entrer dans une grande porte, apprends à donner. Apprends à découvrir ce que tu es capable de donner et la porte va s'ouvrir devant toi. Quelqu'un n'a pas dit à main? Quelqu'un n'a pas dit à main? Je vais te dire une chose. Aucune porte ne va s'ouvrir devant toi, aucune grande porte ne va s'ouvrir devant toi si tu as la main tendue. Une porte s'ouvre devant toi quand tu es une solution à un problème. Un, la porte de Joseph chez Pharaon s'est ouverte parce que Pharaon a rêvé et il fallait trouver une solution à ce problème-là. Tu es là? Quelqu'un peut dire la main très fort? Tu peux dire la main très fort? Deux, la porte de David dans la cour royale s'est ouverte pas parce que David avait demandé quelque chose à Saül parce que Saül était possédé d'un esprit et il fallait que David puisse venir résoudre ces problèmes-là. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Je prie au nom puissant de Jésus que tu deviennes une solution au problème de quelqu'un. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis je prie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un problème se crée dans une entreprise? S'il y a une porte qui s'est fermée devant toi que cette porte s'ouvre et que tu apportes la solution. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc, ça veut dire que si tu apportes une solution à un problème cela veut dire que tu deviens incontournable. Je prie que quelqu'un devienne incontournable. Je dis qu'on te cherchira. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Je prie au nom puissant de Jésus qu'on te cherche. Je n'ai pas entendu un Amen fort. Je dis je prie qu'on te cherche. Au nom de Jésus je prie je prie qu'on te cherche au nom de Jésus. Qu'on cherche quelqu'un aujourd'hui. Oh, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit qu'on cherche quelqu'un aujourd'hui. Qu'aujourd'hui que quelqu'un devienne recherché. Dans ton entreprise tu deviens recherché. Je croyais que tu allais dire Amen très fort. Tu sais pourquoi tu es inutile ? Parce qu'on ne te cherche pas. Je déclare aujourd'hui qu'on va trouver une raison pour laquelle on va te chercher. Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit je déclare sur ta vie qu'on va trouver une raison pour laquelle on va te chercher. Et bientôt il y a des gens qu'on va chercher ici. Tu ne chercheras plus on va te chercher. Tu n'as pas dit Amen. Dans ton entreprise on va te chercher. Tu deviendras important. Rien n'est séfférant sans toi. Non, tu n'as pas dit Amen. Reçois cette onction là. Oh non, je n'ai pas entendu un Amen fort. J'ai dit reçois cette onction là. Tu sais pourquoi les hommes ne te considèrent pas encore ? Parce que tu n'as pas encore résolu un grand problème. Le jour ils auraient un grand problème et que tu résolves ça. Je prie que cette porte là t'amène très haut. Tu n'as pas dit Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que tu deviennes une solution à un problème. Oh non, tu n'as pas dit Amen très fort. Je prie au nom puissant de Jésus que tu deviennes une solution à un problème. Une fois les niques éthiopiens étaient en train de lire les livres des Haïts. Il lit les livres des Haïts et il ne comprend pas. Dire que moi il ne comprend pas. Mais il rencontre Philippe. Dire que moi il rencontre Philippe. Dire que moi il rencontre Philippe. Mais quand Philippe devient une solution pour son problème il fait monter Philippe sur son cheval. Est-ce que tu es là? Je prie au nom de Jésus que tu deviennes un Philippe. Là où même les chefs ne comprennent pas toi tu deviens une explication pour eux. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Je prie que tu deviennes une réponse à une question de quelqu'un. Je prie aujourd'hui que tu deviennes une solution à un problème de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prie aujourd'hui que tu le reçoives au nom puissant de Jésus. Deuxième type de chose. Une porte peut s'ouvrir pas parce que tu as prié, pas parce que tu as gêné, parce que d'autres personnes ont conclu des alliances pour lesquelles tu profites. Non, tu n'as pas dit Amen. Regardez. Est-ce que Mephiboshet avait prié? Est-ce qu'il avait gêné? Mais il a fallu que David et Jonathan puissent conclure une alliance pour lesquelles lui a profité. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Oh, tu n'as pas dit Amen très fort. Ah, j'ai dit à quelqu'un d'autres personnes vont conclure des alliances. Mais c'est toi qui vas profiter. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je prie que tous les accords, toutes les alliances qui sont en train de se faire dans ce monde, tu n'as pas dit Amen, dans lesquels toi tu peux profiter que Dieu t'insère. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je dis que Dieu t'insère. Quelles que soient les lois que Dieu t'insère. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Mais nous, nous avons une alliance qui est au-dessus de n'importe quelle alliance. C'est l'alliance que Dieu a fait avec son fils par sa mort à la croix. Et je prie qu'aucune porte qui est devant toi ne te soit fermée à cause de cette alliance-là. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis au nom de Jésus tu profiteras des alliances. Tu profiteras des accords. Il y a des accords qui seront signés mais c'est toi qui profiteras. Il y a des alliances qui sont signées mais c'est toi qui profiteras. Non, tu n'as pas dit Amen. je dis dans ces pays il y a des gens qui seront en train de signer des alliances qui seront en train de signer des contrats qui seront en train de signer des alliances mais c'est toi qui en profiteras. Non, je n'ai pas dit un Amen fort. Quelqu'un ne m'a pas dit un Amen fort. Je dis au nom puissant de Jésus qu'il y ait des alliances en ta faveur qui soient conclues entre des hommes mais c'est pour toi. Dis avec moi il y aura des alliances qui seront faites en ma faveur. Ce n'est pas moi qui va le faire mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Je prie au nom puissant de Jésus que certaines relations te profitent. Non, tu n'as pas dit un Amen très fort. Je dis que certaines relations te profitent. Vous savez, il y a des gens il n'a rien fait dans sa vie il n'a jamais travaillé il n'a jamais étudié. Tout ce qu'il a eu dans sa vie c'est d'être enfant d'eux. Après, quand il est enfant on l'a recommandé. Je prie que ça soit aussi le cas pour toi. Quelqu'un a des alliances quelque part quelqu'un a des relations quelque part mais il te voit toi tu profites de ses relations. Même quelqu'un que tu ne connais pas toi tu profites de ses relations. Je n'ai pas entendu un Amen fort. Je prie au nom de Jésus que certaines portes souffrent devant toi à cause des alliances. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je n'ai pas entendu un Amen fort. Est-ce que vous savez que je vais te dire une chose est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans leur vie leur vie a réussi parce qu'il y a eu alliance des caches. Vous connaissez caches non? Hein? Caches. Nous connaissons caches non? Hein? Cette alliance-là. Moi je connais des gens qui ont leur vie à changer parce qu'il y a eu cette alliance-là. Il n'a rien fait. C'est juste que le leader du parti a fait alliance avec un autre leader mais d'autres profitent. Mais que tu sois aussi comme ça. Tu n'es pas peut-être dans un parti politique mais tu rencontres quelqu'un à cause des alliances qu'il a fait avec quelqu'un d'autre. Toi tu en profites. Non, je prie que certaines portes s'ouvrent à cause des alliances. Non, 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 non. Dans ce monde que toutes les alliances que les hommes font te profitent. Au nom puissant de Jésus que c'est là que tu profites. Au nom puissant de Jésus que c'est là que tu profites. Donne-moi un amène très fort. Maintenant j'ai fini. Et c'est la dernière prière qu'on va faire. Suis-moi très bien. Une porte peut t'ouvrir parce que quelqu'un a accepté. Pas accepté. Dieu l'a contraint de te faire du bien. Dieu l'a contraint. Hein? Dieu l'a contraint. Dès que moi Dieu l'a contraint. Et puis ce n'est pas il ne te fait pas vivre son bien. Le bien qu'il a médité pour toi. Non, il te fait vivre les bontés de Dieu. Dieu l'a imposé de te faire vivre ses bontés. Tu n'as pas dit Amen. Quand David se présente devant cherche Mephibosheth il dit Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui des bontés de l'éternel? Il n'a pas dit ses bontés. Ce sont les bontés de Dieu. Donc cela veut dire que Dieu peut utiliser des hommes pour te faire vivre ses bontés. Non, tu n'as pas dit Amen. Je prie aujourd'hui que Dieu impose à tout celui qui te rencontre à tout roi qui te rencontre de te faire vivre ses bontés. Ce ne sont pas ses bontés. Écoute-moi, le cœur de l'homme est mauvais. Un homme ne peut pas te faire vivre les bontés juste gratuitement. Mais je prie que Dieu impose. Écoute-moi, quand Dieu commence à imposer comme ça quelqu'un ne dormira pas. Je pense que si David s'est réveillé ce jour-là en pensant à l'alliance qu'il a fait avec Jonathan ça veut dire qu'il n'avait pas dormi. Tu es là ? Je prie qu'il n'y ait pas de repos pour certaines personnes. Il n'y aura pas de repos pour lui. Écoute-moi, même si c'est au niveau de la présidence, même si c'est le président qui doit te faire du bien, je prie aujourd'hui qu'il ait des insomnies. Et qui... Ah non, 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 tu n'as pas dit Amen. Que ce soit comme le roi à l'époque d'Esther, il ne dort pas, il ne dort pas, il ne dort pas, il est... Je dis, il y a des gens qui seront dérangés dans leur sommeil. Parce que toi, tu dois vivre quelque chose. Tu dois vivre quelque chose cette année, il y a des gens qui seront dérangés dans ce... Je prie au nom puissant de Jésus que tu vives cela. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'aimerais déclarer quelque chose sur quelqu'un. Est-ce que je peux déclarer quelque chose sur toi ? Je prie que cette année 2023, qu'il y ait des gens qui ne soient pas reposés, qu'il y ait des gens qui ne se reposent pas, qu'il y ait des gens qui ne dorment pas, qu'il y ait des gens... Je dis qu'il n'y ait aucun repos pour celui qui doit te faire du bien. Je condamne tout celui qui doit te faire du bien. Tant qu'il ne t'a pas fait du bien, qu'il ne se repose pas, qu'il ne dort pas, qu'il n'aie pas le sommeil, jusqu'à ce que... Ah non, tu n'as pas dit Amen. Non, je dis jusqu'à ce que il te fasse du bien. Je dis jusqu'à ce qu'il te fasse du bien. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bon. La Bible dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Je prie même quelqu'un qui est ennemi de toi. Je prie que son cœur, que Dieu incline son cœur en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Au nom puissant de Jésus, reçois-le. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis au nom puissant de Jésus, reçois-le. Non, tu n'as pas dit Amen très fort. Je dis au nom puissant de Jésus, reçois-le. Je prie que tout celui qui te rencontre est condamné à te faire du bien. Tu ne me donnes pas un Amen bon. Si tu me donnes un Amen très fort, que tout celui qui te rencontre sera condamné à te faire un grand bien. Si tu me donnes un Amen très fort, je prie que tout celui que tu verras sera condamné à te faire du bien. Au nom de Jésus. Si tu me donnes un Amen très fort, je prie qu'il y ait des gens qui te prennent, qui te portent, même s'il n'y aura rien, qu'ils te fassent entrer dans les grandes portes. Au nom de Jésus. Non, tu me donnes encore un Amen très fort. Je prie que cela ne s'efface pas au mois de mars, mais cela commence au mois de février. Alors, je n'ai pas entendu un Amen fort. Si tu me donnes un Amen très fort, que ce mois ne finisse pas sans que quelqu'un n'ait pris, aïe aïe aïe, sans que quelqu'un soit tourmenté pour toi. Au nom de Jésus, reçois-le. Si tu me donnes un Amen très fort, que tu ne finisses pas ce mois de février, chômeur. Alors, tu n'as pas dit un Amen fort. Je dis, si tu me donnes la main très fort, tu ne finiras pas ce mois de février, chômeur. Il y a ton CV qui sera en train de crier, de tourmenter quelqu'un quelque part. Au nom de Jésus, reçois-le. Lève-toi là où tu es. On va faire juste une courte prière. Lève ta main droite. Je ne sais pas ce que tu t'attends, la chose à laquelle tu t'attends, mais j'aimerais que tu récites cette prière et puis nous allons rendre le micro. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le très fort au nom de Jésus. Fais cette prière avec foi parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va témoigner de la main de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toutes les portes qui étaient fermées devant moi s'ouvrent au nom de Jésus. A dit-le très fort. S'ouvrent au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que tout celui qui doit m'ouvrir la porte, tout celui qui a une porte pour moi, tout celui qui a une bénédiction pour moi, tout celui qui a le pouvoir de me faire entrer, tout celui qui a le pouvoir de me faire monter, a dit-le très fort, tout celui qui a la signature de mon élévation, je le condamne, a dit-le très fort, je le condamne à ne pas prendre de repos, à être tourmenté, que ses pensées soient tourmentées, que son cœur soit tourmenté, jusqu'à ce que je monte, au nom de Jésus, a dit-le très fort, au nom de Jésus, a dit-le encore très fort, au nom de Jésus, je déclare que son cœur s'incline en ma faveur, au nom de Jésus, je condamne tout celui qui a la signature de mon élévation, de mon épanouissement, au nom de Jésus, ce matin, je déclare qu'il est condamné, qu'il est forcé à me faire du bien, qu'une main puissante, dis-moi, qu'une main puissante me force à me faire du bien, je déclare qu'il m'accordera de me faire du bien, de me faire du bien, de m'élargir, de me faire monter, et je serai épanoui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis-moi, au nom de Jésus, je déclare ce matin, quels que soient les accords, les contrats, les alliances qui sont signées dans ce pays, qui sont avantagées pour moi, je déclare que j'entre dans le circuit, au nom de Jésus, je m'impose dans le circuit, je déclare les grands accords, les grandes alliances qui seront traitées dans ce pays, même si je ne suis pas dedans, même si je ne suis pas impliqué dedans, je déclare que j'en bénéficierai au nom de Jésus, les portes fermées s'ouvriront, au nom de Jésus, dis-le très fort, au nom de Jésus, dis encore, toute loi, toute ordonnance qui m'empêche qui m'empêche qui m'empêche d'entrer dans une porte, dans une grande porte, ce matin, je déclare quelque chose en origine, elle tombe sur ma vie, ça tombe sur ma vie, je déclare comme Esther, malgré la loi, j'entrerai, malgré la loi, j'entrerai, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu et j'entrerai dans toute porte qui m'est inaccessible au nom puissant de Jésus, quels que soient les adversaires, quelles que soient les positions, placées par le diable, placées par les hommes, placées dans mon environnement, au nom de Jésus, je déclare que ces oppositions sont écartées de mon chemin au nom de Jésus, je déclare ce matin, partout là où je ne suis incapable d'entrer, j'entre j'entre, 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 au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur ? Continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer, dans l'entretemps nous demandons à la presse des séries. Sous-titrage ST' 501, ... ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021